Quand monter en Israël est une évidence, quand on a grandi dans une famille hyper sioniste et qu'il n'y a pas d'autre choix après le bac, on s'en va. Et bien, qu'est-ce qu'on devient quand on arrive en Israël ? Est-ce que le chemin est rectiligne ou pas tant finalement ? C'est l'histoire de Sarah Maïmon, son histoire d'Aliya. Ils ont relevé le défi de l'Aliya, Alia Story, c'est vous, c'est vous. Sarah, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Super. Bon, bah tant mieux. Alors vous êtes, on va dire, prof dans la vie. Vous êtes en Israël depuis 13 ans. Exactement. Voilà. Et vous avez, on va dire, un parcours assez classique, famille sioniste, école juive, y avenir. Oui, même mère israélienne. Donc en plus de ça, la moitié de ma famille habite en Israël. Donc c'était une évidence ? C'était logique. C'était la suite logique. Je passe le bac, je fais mon Aliya. Il n'y avait pas d'autre option, on va dire. Même les inscriptions à l'université en France, je ne les ai pratiquement pas faites parce que pour moi, ce n'était pas une option. Ce n'était pas une option à retenir ? Pas du tout. Si j'avais dû rester en France, j'aurais dû prendre mes parents, les asseoir autour de la table en disant, voilà, je veux rester en France. Ça aurait posé des problèmes. Ça aurait posé des problèmes parce que mes parents voulaient venir, ils savaient qu'avant la retraite, ce n'est pas possible. Et si nous, on reste en France, ils ne partiront pas non plus. Donc c'était la suite logique. Je pars, mes frères partent, ma petite sœur part. Et finalement, ils sont venus... Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, oui. Bon, alors vous avez bien sûr votre bac en poche, vous êtes inscrite au Ternion, vous avez été reçue, vous avez passé les psychométriques pendant votre année du bac. Année du bac, j'ai passé les psychos à Pessard. Pendant les vacances de Pessard, on avait l'examen psychométrique qui venait à Paris pour passer l'examen. Et donc je l'ai fait en parallèle, en fait, de mon année de terminale, je me suis préparée au psychométrique. – Et toute jeune, vous aviez 18 ans à peine, accepté au Ternion, vous foncez, vous ne réfléchissez pas, vous allez à Paris, là vous allez. – Je fonce, on arrive en plus juste après la guerre du Liban. Donc dix jours après, la rentrée scolaire a été retardée à cause de la guerre et ils avaient eu besoin d'autres temps pour faire encore des examens, des choses comme ça. Donc ils nous ont retardé un peu la rentrée scolaire. Donc j'arrivais directement à l'ambiance très tendue. – Surtout qu'au Ternion, il y a beaucoup d'étudiants juifs, il y a beaucoup d'étudiants arabes, il y a de tout. – Oui, il y a de tout et c'est surtout un endroit qui a été, Haïfa a été bien frappée pendant la guerre du Liban. Donc c'est un endroit où ils avaient l'habitude d'entendre des sirènes tout le temps. – Donc c'était pas évident d'arriver dans ces conditions. – Pas du tout. Mais bon, c'est vrai que l'ambiance, quand je suis arrivée, vraiment, j'ai été directement acceptée dans un appartement de Français dans les Meaunautes. L'ambiance chez les Français là-bas était vraiment très détente, enfin détendue. C'est une seconde famille en fait. Tous les Français là-bas sont vraiment une grande famille, environ 150 étudiants. tous un peu seuls en Israël. Donc c'est vraiment, même si l'ambiance était tendue parce qu'on venait juste après la guerre, on ne le ressentait pas en tout cas. – Entre vous c'était agréable. – Exactement, très très. – Ouais, c'était très sympa. Alors, tellement sympa que vous vous avez dit, purée j'ai 18 ans, j'ai commencé mes études, c'est peut-être un peu tôt, j'ai pas fait de méchina parce que je parle hébreu. – Je ne l'ai même pas ressenti en fait pendant les études. C'est-à-dire que pendant les études, c'est vrai que j'adorais l'ambiance, on passe les Shabbats ensemble, dès qu'on a des vacances. – C'était plus la vie… – Deux, trois jours, la vie autour, j'adorais. Et c'est vrai que les études, c'est aussi parce que je me retrouvais toute seule dans une faculté d'Israélien, donc dans mon domaine à moi qui était Andesat Romarim, ingénieure en matériaux, j'étais la seule Française. – Matériaux spécialisés en microélectronique. – En microélectronique, donc les microprocesseurs. – Les semi-conducteurs et je me retrouvais la seule Française dans mon cursus alors que les autres étaient un peu en groupe 3-4 en… – Donc ça, c'était dur à vivre ? – C'était dur parce que je me retrouvais toute seule et je sentais qu'il n'y avait pas de lien avec les Israéliens, je n'arrivais pas à créer le contact. – Et pourtant, vous parlez l'hébre couramment. – Et pourtant, je parlais l'hébre couramment et pourtant, je connais la mentalité israélienne parce que toute ma famille est israélienne, donc… – Mais j'avais du mal, je pense que c'est une différence d'âge, beaucoup. – Vous avez 18 ans, ils avaient 24, 25, après l'armée, après un an de travail pour financer le voyage, le voyage après l'armée, revenir faire les études. Donc c'est vrai qu'il y avait un part, enfin une différence d'âge de 6, 7 ans. – C'était 3 ans. – C'est pour ça que je ne me suis pas, que je n'ai pas réussi à m'intégrer en tout cas chez les Israéliens, chez les Français, on s'intégrait très bien parce qu'on avait directement une commune. – Alors, c'est important d'en parler parce qu'il y a parfois des parents qui nous écoutent de France et on ne se rend pas compte parce qu'on est dans un système en France où on se dit… – On ne va pas rater un an. – Pas un an, attention, si on perd un an, il faut terminer les études très rapidement, les faire bien, etc., pas de perte de temps, pas d'expérience après le bac et vous, vous pensez que c'est un tort. – Et bien finalement, Découvrir Israël, moi je l'ai fait après par d'autres moyens, c'est-à-dire que j'ai guidé des groupes en Israël en tant que madriga à la Havaïa israélite et c'est vrai que c'est une expérience que j'aurais préféré peut-être vivre un an… – Faire la mérina tout simplement. – Faire la mérina, faire un programme à ça, exactement, faire un programme, en tout cas peut-être pas pour l'Houlpan parce que je n'en avais pas besoin, mais plus pour la Découvrir Israël, pour… – Créer des liens. – Exactement, créer des liens, ce que je n'avais pas quand je suis arrivée. – Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais quand on monte seule en Israël, on doit se recréer des repères et se chercher une famille d'accueil, tout simplement. – Une famille ou des gens avec qui on est bien. – Exactement, et même si la famille est là, c'est-à-dire que j'avais mes oncles, mes tantes, j'ai ma tante qui habite dans les carrières, ce n'est pas la même chose, je ne suis pas là-bas tous les jours et j'ai besoin, oui, de me créer une autre famille, en tout cas, dans mon quotidien, on va dire. – Donc, en gros, le fait que vous étiez jeune, vous aviez une différence d'âge, que vous aviez envie d'un peu d'autre chose, a fait que ces études-là, même si vous aviez tout à fait le niveau pour les terminer, vous les avez un peu… – Bâclées. – Délaissées. – Exactement, j'ai un peu délaissé, je m'investis, enfin, en tout cas, je n'arrivais pas à m'investir à 100%, je pense, parce que justement, je n'avais pas de repères, donc c'est dur de s'investir à 100% dans des études quand… – Qui sont difficiles et intensives. – Voilà, qui sont difficiles et très intensives, et c'est vrai qu'au Technion, en tout cas, ce qui marche beaucoup, même en général dans les études israéliennes, c'est de travailler en groupe. On travaille en groupe, on étudie, on révise les examens, ce que j'avais ensuite, quand j'ai continué mes études à Gérus, mais au Technion, je n'avais personne à qui réviser, donc j'avais beaucoup de mal à réviser seule. – On comprend, mais c'est très important d'avoir ce genre de témoignage, parce que la vie estudantine, on ne la connaît pas forcément… – Exactement. – …de l'intérieur, donc c'est intéressant. Donc finalement, vous avez un peu délaissé, vous en avez profité pour faire d'autres choses qui vous plaisaient beaucoup en Israël. – Alors, je suis partie exactement. Déjà, je suis partie en parallèle de ma dernière année, en tout cas, en Technion, celle où déjà, je n'étais plus trop dans les études. J'ai fait un… Je commençais un peu… J'ai fait un course pour guider en Pologne. – Ça vous plaisait ? – C'était, on va dire, depuis que j'ai 14 ans, quelque chose que je voulais faire. C'est-à-dire, c'est un domaine, en tout cas un sujet qui me… – Qui vous intéressait beaucoup ? – Je lisais tous les livres, depuis que j'ai 14 ans, je lis tous les livres que je peux trouver sur ce thème-là. Et quand on est parti en Pologne avec l'école, je suis rentrée, je sais que la première chose que je me suis dit, c'est que je serai un jour guide en Pologne. C'est quelque chose que je veux faire. J'ai compris qu'en France, il n'y avait pas de… Enfin, que les formations, en tout cas, se font en Israël, parce que c'est très important que les guides partent d'Israël pour amener un peu cette valeur en plus de sionisme, on va dire. Et quand je suis arrivée en Israël, je ne m'y suis pas mise tout de suite, en tout cas, je ne me suis pas intéressée au sujet tout de suite, parce que j'avais d'autres priorités. Et un jour, je vois dans le petit hebdo une annonce. La Marche des Vivants organise une formation pour les guides en Pologne. Et voilà, j'ai dit… – C'est pour moi. – C'est pour moi, c'est fait pour moi. Et donc, voilà, j'ai fait ma formation en parallèle des études. Je suis partie guider en Pologne. – C'était quelque chose de très important dans votre parcours ? – Oui, oui, très. Très, très, parce que c'est pour moi… Voilà, là, je ne le fais plus depuis… Ça fait à peu près 5-4 ans que je ne guide plus et ça me manque. – Oui. Pourquoi ? C'est une façon de… Parce que c'est une façon de faire transmettre un message. Enfin, je n'ai pas d'autres moyens. Maintenant, oui, que je suis… Enfin, maintenant que je suis prof, j'ai ce moyen-là, on va dire ce tsinore direct vers des élèves. Et je peux leur faire passer des valeurs, des messages. Mais c'est vrai qu'en Pologne, sur ces lieux-là, c'était vraiment très fort. – Ça donne encore plus de force à votre vie ici en Israël ? Vous vous sentez encore plus relayée à la terre à cause de ça ? C'était important à ce niveau-là ? Ou c'était simplement votre lien avec le peuple juif ? – Non, c'est vraiment le lien avec le peuple juif et l'histoire du peuple juif. Moins à la terre, parce que vraiment, c'est le lien avec cette histoire qu'on a vécue et qu'il faut se rappeler tout le temps, au jour le jour. – Voilà. Alors, pour les parents qui sont un peu craintifs quant aux expériences de leurs enfants juste après le bac, il faut laisser libre recours à vos enfants parce que parfois, il y a même des vocations qui naissent de ces expériences-là. – Exactement. – C'est un peu ce qui vous est arrivé, parce qu'en plus de Guider en Pologne, vous avez guidé, non pas guidé, mais vous êtes partie en Éthiopie, toujours dans le cadre d'un programme particulier. – Alors voilà, j'ai fait… En première partie, c'était dans le cadre d'un programme le cours Nitzanim, qui est un programme sur la manigoute, sur le sionisme, qui est organisé par l'agent juif pour les shlichim de l'agent juif. Donc, j'ai été envoyée là-bas parce que je travaillais à la Chava Israélite. Donc, Ilanit, à l'époque, qui est toujours la directrice… – Ilanit Kofia, qu'on salue, si elle nous écoute. – Elle m'a appelée un jour, elle m'a dit, voilà, le cours Nitzanim ouvre, je veux poser ta candidature. Ce n'est pas sûr que tu aies accueillé, il y a des millionim, mais pose ta candidature, est-ce que ça t'intéresse ? J'ai dit oui. Donc, elle a envoyé mon nom. J'ai été acceptée, je ne le pensais pas du tout, parce que les gens avaient des histoires personnelles extraordinaires, des gens qui revenaient de deux ans en Shlichout en Russie. Donc, j'ai été acceptée quand même. Je ne le pensais pas, mais j'ai été acceptée. Et en fait, pendant ce cours-là, qui durait un an, on est parti une semaine en séminaire d'études en Éthiopie, parce que là-bas, se montait justement un nouveau programme d'Alia des derniers… – Pour aider les Éthiopiens à monter en Israël. – Exactement, de la dernière communauté. Donc, ils ont ouvert là-bas un centre communautaire, une école. Dans le centre communautaire, il y a une synagogue, il y a un GAN que j'ai ouvert. Et en fait, je suis partie une semaine. Donc, c'était un programme d'études. On est arrivés avec quelques activités. – Et ça vous a tellement plu, vous vous êtes fait repérer. – Et voilà, je suis retournée deux mois après pour quatre mois, cette fois-ci. Et là, j'étais shlicha, à part entière, officielle, on va dire. – Donc, c'était une expérience qui vous a beaucoup marquée. – C'était… – Alors, je suis revenue avec des images, des expériences extraordinaires. – Les enfants, surtout. – Le lien avec les enfants que j'ai revus en Israël. – Quand ils ont eu leur lien ? – Ils sont montés, en fait. Donc là-bas, j'étais responsable du GAN. C'est moi qui ai ouvert le GAN à Gondar, on était. On a ouvert un GAN pour, en fait, c'était une sorte de station, une station finale avant l'Aliad. – Avant l'Aliad, c'est pour les préparer. – Donc, c'était les préparer, on leur enseignait l'hébreu. – Et puis, il y a des rudiments aussi, s'asseoir sur une chaise, manger avec des couteaux de fourchette. – S'avoir se servir d'un stylo, une paire de ciseaux, des choses qu'ils n'ont pas vues forcément. Enfin, les stylos, oui, mais les enfants, en tout cas, n'ont jamais eu le… Mais pour la petite histoire, par exemple, quand j'étais au GAN, je leur distribuais, on va dire, un puzzle aux enfants et chacun prenait un morceau et partait avec. Parce que pour eux, c'est un petit morceau coloré en bois, très intéressant. Et même les parents, des fois, les mamans venaient, prenaient, partaient avec à la maison. Il faut leur apprendre que c'est un puzzle, qu'il faut l'assembler. C'est des petites choses qui, pour nous, paraissent… – Des rudiments pour nous, mais pour eux, c'est tout un monde. – Et pour eux, c'est tout un monde. – Bon, alors, un truc marquant, ça c'est clair, une expérience folle. Et donc, quand vous êtes finalement revenus en Israël, vous avez choisi Jérusalem pour finir vos études. Pourquoi Jérusalem ? – Exactement, parce qu'en fait, dans mon domaine à moi, il y avait deux endroits pour étudier en Toa Richon. C'était soit, à l'époque en tout cas, après ils ont ouvert d'autres mihlalotes, mais c'était soit à la mihlalalandasa, à l'époque, qui s'appelait comme ça, maintenant c'est mihlalatazébéli. Soit là-bas, soit à Ben Gurion, à Bercheva. Donc j'ai dit Bercheva moyen. Je ne vais pas faire Haïfa Bercheva, finalement, c'est ce que j'ai fait. – Mais on ne va pas faire Bercheva. – Mais bon, on ne va pas tout dévoiler encore. – Mais donc j'ai dit, je vais finir mes études à Jérusalem. J'ai déjà commencé, je finis, même si je ne suis pas sûre de faire ça. Mais ça, je ne me suis pas dit sur place. Mais c'est vrai que c'était, on va dire, dans mon inconscient, subconscient. – Alors, vous ne saviez pas encore ce que vous alliez faire comme métier, mais vous aviez entamé des études d'ingénieur. Vous les avez donc terminées à Jérusalem. – Je ne voulais pas aller à Bercheva. – Ah non. – Mais finalement, vous avez rencontré un joli prince sur votre chemin qui lui venait de Bercheva. Donc aujourd'hui, vous habitez à Bercheva. – Aujourd'hui, on est à Bercheva. On a fait un petit détour par Tel Aviv. Maintenant, on habite à Bercheva. – Pourquoi Bercheva ? – Parce que mon mari vient de Bercheva. – Tout simplement. – Mes beaux-parents sont à Bercheva. Et c'est vrai que voilà, dans la vie d'aujourd'hui, la vie dans le centre coûte très cher. Et pour pouvoir mettre de côté au maximum, alors on est parti dans le sud. – Dans le sud pour faire des économies. – Exactement, revenir un peu plus tard. – Exactement, c'est le but qu'on s'est fixé en tout cas. – Bon, aujourd'hui finalement, vous êtes prof. – Aujourd'hui, je suis prof. J'ai fait il y a deux ans ce qu'on appelle une Asava. – Vous nous raconterait probablement dans une autre émission. Comment on devient prof quand on est ingénieur. Et vous adorez ce métier parce que… – J'adore parce qu'en fait, je retrouve, en tout cas cette année, c'est la première année où je suis méchanéchet. Et je retrouve… – Méchanéchet, c'est la prof principale, mais c'est beaucoup plus qu'une prof principale en Israël. – En fait, la traduction de méchanéchet, c'est éducatrice. Donc, je suis prof principale slash éducatrice. Ça veut dire que j'ai aussi des heures dans mon emploi du temps où je suis avec ma classe et je suis censée leur parler d'actualité, leur faire des activités. Et c'est un peu l'éducation informelle que j'adorais dans… – Dans toutes les expériences que vous avez menées. – Voilà, dans toutes les expériences que j'ai faites avec les groupes en Israël et les groupes en Pologne. Et je retrouve ça aujourd'hui et vraiment, j'adore. – Bon, ok. En tout cas, merci d'avoir témoigné. – Donc, finalement, vous êtes bien retombée sur vos pieds. – Oui. – Ça va ? – Ça va. – Ok, on vous souhaite bonne chance. – Merci beaucoup. – Et peut-être à bientôt. – À bientôt. – Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Aliya. Alia Story, c'est vous, c'est vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada